Yo tout le monde c'est Aigneur aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un colis qui fait à peu près 5 kg d'après leur étiquette donc c'est un aspirateur robot de la marque prosonic et c'est le 830T donc celui ci est connecté en wifi donc voilà pourquoi j'ai pris parce qu'il est connecté en wifi par rapport au bagot celui que j'ai déjà fait une vidéo dessus de déballage qui n'est pas connecté au wifi j'ai regardé les prix sont du coup environ une trentaine d'euros de différence entre le prosonic connecté et puis le bagot pas connecté sinon le connecté prosonic et puis le connecté bagot c'est à peu près un euro d'écart donc voilà après c'est à vous de voir alors déjà pour commencer on voit un petit peu le carton bon il est un petit peu abîmé mais bon ça c'est pas grand chose là déjà une petite poignée je sais pas si vous avez vu voilà une petite poignée par rapport au bagot il me semble pas qu'il avait une poignée c'était une ouverture un peu à la con donc là on voit qu'il ya un petit peu la qualité de l'ouverture est un petit peu meilleur par rapport à l'autre donc je veux pas trop faire un coopératif par un coopératif par la suite des deux aspirateurs en termes d'aspiration pour savoir lequel aspire le mieux ou pas mais là on va déjà faire la présentation de celui-ci donc donc voilà on va le mettre de côté comme ceci donc celui-ci coûte je ne sais plus si j'ai dit mais 239 euros donc pour moi 239 euros c'est la norme la norme des aspirateurs robots c'est comme c'est comme l'ancien je vous ai déjà présenté donc ici du classique l'alimentation française en prise française parce qu'ils auraient pu mettre une prise chinoise mais non c'est du français donc ça c'est vraiment un point très positif pour un adaptateur ça c'est vraiment cool donc ensuite ici la petite notice donc pour les contacter les petites notices donc moi j'ai déjà téléchargé l'application avant donc j'en avais pas besoin normalement j'y vais normalement ça l'aspirateur donc on va y passer après ici la bande magnétique donc pour éviter que l'aspirateur aille dans une pièce vous le mettez au bord de la porte enfin sur en dessous de la porte et puis du coup l'aspirateur n'ira pas au lieu au lieu où je pense que c'est le bac à poussière parce que du coup l'avantage de celui là par rapport à l'autre c'est qu'il a deux bacs le bac du coup pour la poussière et un bac pour assez bien parce que comme ça au moins la des cochonneries ne tombera pas un bac pour la poussière et un bac pour laver le sol donc c'est pour ça aussi que joli pris c'est pour sa fonction de laver le sol par contre comment il s'ouvre donc ça c'est le filtre ok avec une petite onguette ok donc un filtre bien classique pour le mettre pareil pas compliqué du tout ouais c'est normal puisqu'il en hauteur donc c'est tout à fait normal là encore un autre petit filtre je suis ici je ne sais pas trop quoi ici à bon là j'aurais bien aimé l'ouvrir il doit avoir du scotch filo tenir je pense c'est pas non ça a pas l'air peut-être un peu plus forcée je sais pas je verrai ça par la suite au pire des cas je verrai j'irai non aussi c'est parce que là si j'arrive pas à l'ouvrir c'est un petit peu embêtant ok open parce que l'ouverture ne doit pas être par là comme je vous montrais ok donc il ouvre depuis là ça doit être un truc comme ça ouvrir voilà donc c'est très simple il s'ouvre pas comme le bagote le bagote qui s'ouvrait comme ça celui ci s'ouvre comme ceci du coup je trouve que c'est largement mieux du coup le bac a l'air d'être un peu plus petit vu qu'ici là le moteur parce que le moteur n'est pas sur l'aspirateur le moteur est dans celui ci ce qui fait que quand vous allez l'aspirer vous allez entendre du bruit bien entendu et quand vous avez le sol vous n'aurez pas de bruit donc le moteur est dans cette partie là donc du coup il s'ouvre il s'ouvre comme ça qu'au final j'ai l'impression que le bac est un peu plus petit mais je trouve que c'est mieux comme ça on est tout comme ça comme ça je trouve que c'est un petit peu mieux après c'est vrai que c'est un peu plus compliqué si on veut nettoyer comme il faut à voir avec l'utilisation mais je pense pas que c'est un trop gros problème je pense pas donc ici la petite télécommande oh pas mal la petite télécommande par rapport à celle de bagote et du coup celle ci je parle toujours de bagote parce que c'est mon premier gros aspirateur robot que j'ai dans à peu près les mêmes tarifs et voilà c'est comme ça que je peux me baser un petit peu donc là je pense la puissance d'aspiration si on veut qu'ils se fassent comme ça ton nuage c'est pas ça je ne sais pas ça je ne sais pas ça je ne sais pas ça c'est le wifi retour à sa base power et la direction donc donc c'est vraiment pas mal mais moi après c'est vrai que la télécommande je vais pas beaucoup l'utiliser étant donné qu'il est connecté il va être mis sur amazon va être mis sur google et tout donc petit capteur ce qu'ils ont est ce qu'ils fournissent des piles à ok bon c'est une ouverture comme ça et puis j'ai pas spécialement d'ongles pour ouvrir quand il faut ces trucs là je déteste ces ouvertures comme ça mais bon ok donc ça on verra bien par la suite de toute façon ici une partie les plus important le dock de chargement je suis ici a quand même l'avantage par rapport à l'autre c'est de ce une fois qu'il a fini son ménage de se reconnecter alors que notre ne le fait pas donc voilà son petit chargement là j'avais non ok donc on va passer maintenant la chose la plus importante nous faire du coup de la place donc l'aspirateur juste le mettre de côté un petit peu et ils fournissent des petites des petites palmes de secours donc deux en plus si jamais les autres sont trois bimés ou machin et puis la petite raclette pour nettoyer un petit peu tout ça de côté dans le carton n'a plus rien donc je le mettre de côté ça fait beaucoup de trucs à déballer beaucoup de choses dans un carton et du coup donc le voici ok on enlève les petits caoutchouc le petit film transparent donc celui ci sa couleur est gris et au final sur les photos ça fait un gris un petit peu dégueulasse mais ça m'a l'air d'être un gris à peu près nickel bon il prend pas mal les reflets a priori vous avez pu me voir mais je vais flouter donc voici la petite laveuse comme je disais qui scratcher qui on peut donc enlever et c'est la petite la petite raquette à la petite respire et ils fournissent même pas des trucs de secours ou peut-être dans la nautique je sais pas j'ai pas vu manteau connera que deux donc une de la la roue directionnelle les grosses roues pour adhérer au carrelage mouillé au tapis monde et tout ça donc r et l ok donc a priori c'est noté une deux trois capteurs pour éviter de tomber des escaliers ici c'est pour du coup la détection des des bandes magnétiques hop et puis celui ci comment ça va ok donc ils tirent pareil l'ouverture l'ouverture ne se fait pas par le haut elle se fait par ou du coup pour remplir l'eau ok donc pour remplir l'eau j'avais l'un des cinq je n'ai pas vu hop et on transverse l'eau dedans on referme donc voilà on peut enlever la serpillère je veux juste enlever ça là donc du coup celui ci n'a pas de moteur par rapport à l'autre donc donc c'est utra qu'il fasse du bruit quand il lave le sol et c'est vraiment sympathique donc je pense que la lévis c'est pour pouvoir enlever la partie du dessus et puis comme comme je disais pour l'ouvrir et puis pour pouvoir corriger tout ça enfin pour le voir nettoyer un bon coup et tous ces conneries comme ça alors il y a trois boutons c'est du bouton des boutons tactiles donc le bouton allumage le bouton retour à sa base et puis le bouton wifi donc on va voir de suite ça donne je vais l'allumer je vais le mettre par terre je vais essayer de trouver le bouton l'interrupteur power là du petit scratch quand il n'a pas de bouton power donc ça me change un petit peu par rapport à l'autre alors peut-être qu'il soit déjà connecté à sa base je pense que c'est ça ils avaient mis un dessin donc on se retrouve tout de suite pour le branchement à sa base donc voilà j'ai branché le chargement il faut bien faire attention à bien enlever la saleté ou à passer un coup sur les morceaux en métal de l'aspirateur pour pouvoir pour pouvoir avoir un fonctionnement parfait parce que pendant une dizaine de minutes je cherchais pourquoi ça n'allait pas et au final j'ai compris que c'est parce que il était il était il était petit peu ça donc du moins il charge donc celui-ci l'allumer appuyer longuement pendant cinq secondes sur le wifi clignote donc moi en le mettant il s'est déjà fait tout seul donc prochaine étape donc là il me demande le nom du wifi plus ce mot de passe du wifi que je vais rentrer de suite à bien faire attention il n'est pas compatible avec les wifi 5g avec les antennes 5,5 gigahertz donc à bien faire attention de le mettre sur le 2,4 gigahertz ok essayez de se connecter ok donc là il nous propose théoriquement le wifi de l'aspirateur normalement normal normal doit s'appeler pro scénique normalement smart life ou pro scénique au plus ou moins toujours pas donc ce que je vais faire c'est que je recommencer les étapes on a peut-être une étape qu'a dû sauter vu que j'ai pas appuyé 5 secondes sur le rayon wifi ok donc là il a bien fait tout on va passer passer à l'étape suence prochaine étape donc là il doit théoriquement me le découvrir voilà prosonic 23a donc il fallait bien appuyer manuellement donc si vous le faites pas manuellement ça marchera pas donc faites le vraiment bien manuellement ne croyez pas que ça va le faire tout seul donc faites le comme ça vous n'aurez pas de soucis comme moi j'ai eu donc voilà l'appareil en cours de connexion placer le téléphone l'appareil routeur aussi proche que possible bon malheureusement je suis obligé de le mettre là parce que c'est là où il va être plus tard et puis c'est à la surprise on va dire disponible que j'ai donc à côté d'une magnifique poubelle donc là 100% donc on a ajouté chercher l'appareil l'appareil on serait sûr qu'on a achevé donc voilà voilà comment ça se passe donc moi c'est le 830 t qu'on peut voir là il est en mode recharge pourquoi tu sonnes on va essayer juste de faire un petit un petit nettoyage automatique donc là j'appuie sur le bouton je sais pas s'il va prendre le niveau de batterie je pense qu'il est trop il est vide le niveau de batterie donc je pense que ça va pas aller sinon recharge automatique laveur automatique recharge automatique nettoyage de simple chambre ok laveur automatique nettoyage automatique nettoyage des bords en mode puissant pour les tapis et contrôle manuel et nettoyage de zone ok donc voilà comment que ça se présente sinon sur l'application on le voit ici on verra tous les autres tous les ok je sais pas ce qu'il a on peut lui modifier son nom réserve réservé le nettoyage pour lui dire à quelle heure il fait le nettoyage ça c'est le moment toutes les zones enfin tous les heures où c'est qu'il a nettoyé annuler la liaison avec le téléphone c'est pas ce que je veux le système actuellement dernière mise à jour partager l'appareil et entrer le compte de partager ok pour partager à sa campagne enfin sa femme ses enfants tout ça j'irai les utilisateurs partagés donc ok voilà donc voilà c'est tout on est en recharge ce que je vais faire c'est je vais essayer de faire un contrôle manuel on peut faire le contrôle manuel avec la télécommande ok avec le téléphone je vais tester aussi avec la ok donc oui là comme on voit il a vraiment plus de piles donc ce que je vais faire je vais faire charger un petit peu et puis on va revenir de suite de suite après quoi donc voilà il a chargé un petit peu et maintenant il est contrôlable donc il était vraiment à 0% donc c'est un petit peu dommage qu'il livre pas avec un petit peu de batterie après il a fait au moins quatre jours de transport donc il a pu perdre aussi sa batterie comme ça donc il suffit qu'il avait que 10% de base et ben là 0 en arrivant c'est un petit peu dommage donc du gros on va l'allumer donc je vais faire avec la télécommande donc donc celui-ci c'est un nettoyage excusez-moi on va faire ça nettoyage de la chambre donc nettoyage d'une pièce précise donc un bureau une chambre une salle de bain tout ça le deuxième c'est nettoyage fixe donc je pense que c'est je ne vois pas trop la comme ça nettoyage fixe donc les paramètres wifi donc théoriquement on n'appuie jamais dessus une fois qu'il est configuré je ne sais pas si ça change ça va faire des bugs ou pas je n'ose pas appuyer donc ici en haut le bouton pour qu'il aille se recharger automatiquement ici le bouton power et allumage donc c'est comme si on le faisait en bas donc c'est à peu près la même chose donc je ne sais pas comment donc play pause donc hop les flèches directionnelles pour déplacer il y a eu un petit peu soucis passé donc ici le nettoyage automatique donc c'est bizarre ça aurait fait plus comme ça des vagues plutôt que du nettoyage automatique donc c'est à revoir ici le mode serpillère donc classique ici le mode nettoyage de bord donc voilà et puis là la puissance je vais essayer de jouer avec pour voir ce que ça donne avec vous donc on va commencer direct par un petit comment dire un petit nettoyage automatique donc voilà je vais bouger ne vous inquiétez pas la caméra il vient de foncer du coup dans un mur donc il revient et il va refaire sa petite bille là il va foncer sur le petit voilà hop il va faire normalement des diagonales comme ça tout le temps donc normalement on va voir il va arriver au mur là bas je ne remonte pas trop parce que je ne sais pas trop voilà donc hop il revient et il va faire tout ça en fait c'est pas c'est du nettoyage oui en zigzag donc on va faire un petit pause voilà et là je voudrais bien tester le nettoyage fixe donc là si normalement c'est classique il va faire des ronds sur lui même donc de plus en plus grands les ronds donc c'est bien quand la zone est vide c'est qu'il pourra faire du coup des ronds et puis ça va ragrandir rapetissir et ainsi de suite donc il va faire des ronds pendant tout le temps ok donc au point fixe bon là c'est pas c'est pas idéal pour cette pièce mais bon voilà un petit pause donc du coup ça marche bien la serpillère on va pas le mettre bord donc on va le faire passer bord je vais le faire juste un petit peu à le manuel pour qu'il se prenne à bord pour qu'il comprenne que la direction est un petit peu bizarre donc fait moins un petit bord le petit dans le bas ce qu'on se pourrait me faire alors vraiment un petit bord ici voilà donc normalement il devrait longer la barre à chaque fois normalement donc là je pense qu'il a plus de batterie et je pense que c'est pour ça il sonne voilà et puis que là il fait un retour à la base donc il a plus de batterie donc on a pu voir un petit peu avec la télécommande comment ça se passe j'aurai bien aimé essayez de vous montrer un petit peu donc là il va retourner à la base qui est du coup en dessous de moi en dessous de on va avoir ça ensemble donc là on voit à droite mon ancien je vais juste écarter un petit peu de pied voilà pour qu'il puisse passer il va revenir automatiquement à sa base et après on verra par la suite faire le reste donc voilà là il est en charge donc du coup je pense que je vais peut-être arrêter là si vous voulez plus de vidéos n'hésitez pas à me le dire je vais laisser charger parce que là vraiment il n'avait vraiment pas beaucoup de batterie je crois une dizaine de batterie dizaine de pour cent de batterie pour qu'il puisse charger complet une fois qu'il sera chargé complet de toute façon je vais pense je pense que je vais faire la vidéo directe après du comparatif des deux aspirations des deux aspirateurs et puis et puis voilà comme ça les deux sont donc chargés à 100% et deux feront leur taf et on verra qui nettoie le mieux qui nettoie enfin le bien qui qui dure le plus longtemps qui dure moins longtemps et ainsi de suite donc donc voilà après si vous avez des moindres petites questions sur cet aspirateur le moment où cette vidéo va sortir et bien j'aurai déjà eu un peu plus d'expérience sur l'aspirateur je me serai renseigné auprès de la marque des choses que je ne comprends pas si je n'en comprends pas trop spécialement et ensuite on pourra voir ensemble voilà si vous désirez me poser des questions n'hésitez pas sur discord twitter mail et tout ça je réponds donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez vraiment besoin de me poser des questions sur cet aspirateur s'il vaut le coup et tout ça donc donc après voilà toute façon là je le laissais chargé je vais je pense tout de suite après faire un petit comparatif et puis et puis voilà donc n'hésitez vraiment pas s'il ya des questions de toute façon normalement je pourrais y répondre très facilement parce que j'aurais pris de l'expérience au fur et à mesure de l'utilisation donc voilà après le début c'est un peu plus compliqué donc on voit avec mon autre le petit relief donc donc voilà c'est un peu tout ce que j'ai à dire donc franchement pour le moment je recommande ce produit après attendez quand même peut-être mon verdict au niveau de la la comparaison avec un autre aspirateur savoir s'il aspire vraiment bien et tout ça mais pour le moment moi ce que je fais c'est je vous le recommande après je vous conseille fortement d'attendre mon verdict final savoir enfin d'avoir un petit peu plus de temps de l'utiliser et tout ça mais bon pour le moment l'aspirateur est quand même bien il est correct il marche avec du coup alexa et toute la clique donc là dessus j'ai rien à redire et ça peut être toujours sympathique la télécom est un petit peu bizarre au niveau des flèches directionnelles mais bon on l'utilise pas spécialement le but d'un robot automatique c'est qu'il fasse tout seul sa petite fille tranquillou donc donc voilà donc je vais vraiment vous laisser là dessus et puis je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo